Bonjour, bienvenue sur cette première conférence Les Aiguilleurs. Alors on est ravis de vous retrouver pour cette première édition organisée par Solucir. Et donc Solucir, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui cherche à démocratiser le sujet de l'économie circulaire en Savoie et en Haute-Savoie. Pour faire ça, on a créé un format de conférence qu'on a appelé Les Aiguilleurs, qui met la lumière sur un chef d'entreprise qui a développé un modèle durable qu'on trouve inspirant et sur lequel on veut le partager avec vous de manière à ce que ça puisse vous donner des clés pour vous aussi être actif dans l'économie circulaire et la transition. Pour cette première édition, on a le plaisir de recevoir Nicolas Soublet, cofondateur de l'entreprise Squeeze. Alors pourquoi Squeeze ? Eh bien Squeeze, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 et qui vende des gourdes réutilisables qui cherchent à remplacer ces fameuses pommes potes que vous connaissez tous. Alors au-delà de ça, Squeeze, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est une entreprise qui fait presque un million d'euros. Un Squeeze, ça représente 6 euros à l'achat et il en est vendu entre 300 et 400 000 par an. Et l'entreprise a fait une levée de fonds en 2020 de 2 millions d'euros pour accélérer son développement vers la proposition de produits qui aident à aller vers le zéro déchet. Donc on va découvrir Nicolas qui va nous raconter l'histoire de Squeeze. Les personnes ne connaissent pas forcément, donc on comprend que c'est un lien avec des conteneurs réutilisables. Mais est-ce que tu peux nous montrer plus en détail ? Alors oui, je vais vous présenter effectivement le premier produit de Squeeze qui est une gourde réutilisable. Donc vous voyez que le format est quand même très similaire à celui d'une gourde jetable. la forme, le poids, le design avec cette petite ouverture sur le haut. Et en fait, la seule chose que l'on ait réellement rajouté d'un point de vue technique, là je vais dire rajouté, après je dirais aussi enlevé parce qu'on a enlevé des choses, c'est le zip sur la partie basse. Alors avant de trouver le bon zip, ça nous a pris un petit peu de temps, mais on a le bon zip, un zip complètement hermétique et qui permet effectivement un très grand nombre de réutilisations. Tu disais 50 fois, c'est effectivement 50 fois au minimum. On a aujourd'hui des clients qui utilisent leurs produits un minimum de 350 fois, qui nous le disent. C'est toujours opérationnel. C'est toujours opérationnel et l'objectif quand on a créé ce produit-là, c'était de faire quelque chose de durable et d'extrêmement durable. Alors peut-être tu me disais, quand vous avez imaginé ça, en fait ça existait ce genre de produit, mais ça n'existait pas en Europe. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la quête du fournisseur ? Oui, alors la quête du fournisseur, effectivement ça a été, le mot quête est très bien choisi, ça a été une véritable quête, parce que pour trouver un fournisseur qui pouvait produire ce genre de produit avec les volumes que l'on souhaitait, ce n'était pas simple. On a essayé en France, on a essayé en Allemagne, et c'est vrai qu'on est tombé plutôt sur des fabricants qui n'avaient pas du tout la même notion d'échelle que la nôtre. Lorsqu'on expliquait que nos prévisions pour la première année étaient d'aller 50 000 gourdes, et peut-être qu'on était optimistes à l'époque. Les réponses qu'on a eues, c'était 50 000 gourdes, mais pour nous, ça correspond à une journée de production, même pas. Et on peut comprendre qu'un fabricant n'ait pas envie de changer ses standards, ses process pour 50 000 gourdes par an. Donc, il a fallu se tourner vers d'autres types de fournisseurs, et on a trouvé un fournisseur en Suisse, pas très très loin d'ici, qui a cru au projet, qui a cru aux valeurs qu'il y avait derrière, qui a aussi cru à l'équipe, et puis qui a investi dans ses machines pour faire du réutilisable. Donc, c'était un fournisseur de packaging jetable, mais qui a fait les investissements pour faire du réutilisable. On est toujours avec le même fournisseur depuis le début. Ça a été très difficile la première année, parce qu'au-delà de la nouveauté, il y avait aussi un véritable challenge qui consistait à avoir une exigence qualité sur du packaging, ce que lui appelait packaging, une exigence qualité qui n'était pas du tout la même, pour nous, nos attentes étaient vraiment très différentes de celles que l'on peut avoir pour un packaging qui n'est pas un produit. Un packaging, c'est quelque chose qui entoure un produit, c'est quelque chose qui va être jeté au bout de 20 secondes, vous voyez très bien les pommes potes, et lorsque vous regardez du packaging jetable, en fait, il est très très loin d'être parfait, puisque de toute façon, il ne va être utilisé que pendant 20 secondes. Donc, des exigences qualité énormes qu'il était impératif d'avoir dès le départ. Alors, ce qui est intéressant, il y a plein de pistes qu'on a envie d'ouvrir, mais comme tu pars sur la piste du packaging, Nicolas, j'ai envie de te faire rebondir là-dessus, parce que ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a mis entre guillemets packaging, et souvent le packaging, aujourd'hui, a assez peu de valeur, puisque ce qui est important, c'est l'objet qu'il contient. Le packaging ne sert qu'à transporter l'objet et à être jeté derrière. Ce qui est intéressant dans votre modèle, c'est que vous avez complètement inversé la tendance, puisque vous avez fait un business model autour de cet objet qui n'a pas de valeur à la base. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui. Pour transformer quelque chose de jetable en durable, effectivement, il faut lui donner de la valeur. Et il faut lui donner de la valeur aux yeux de tout le monde. Aux yeux du fabricant, aux yeux de la marque, aux yeux des consommateurs, et éventuellement aussi aux yeux des recycleurs. Aujourd'hui, si un certain nombre de packagings ne sont pas recyclés, c'est parce qu'ils n'ont pas de valeur aux yeux des recycleurs et ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est bien dommage. Donc, ça a été ça, notre véritable challenge sur ces dernières années. C'était de redonner de la valeur à un packaging que nous, on n'appelle plus packaging et qu'on appelle contenant. On est bien dans du contenant. Et en termes, du coup, d'éco-conception, pour ceux qui sont puristes de l'économie circulaire, en tout cas, de comment vous avez conçu ce packaging de manière à le rendre le plus durable. Tu parlais de qualité tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a eu des choix qui ont été faits dans ce sens-là et des choix qui, peut-être, n'étaient pas simples pour ce fameux fournisseur, initialement ? Alors, le premier choix, c'était d'abord c'était de faire en sorte qu'on ait un modèle qui soit compréhensible et adopté par les clients très rapidement. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. On a très peu changé la forme et le poids de la gourde parce qu'on voulait absolument l'adoption. En tant que parent, on avait fait l'essai. La gourde à usage unique, elle est ultra pratique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'en vend chaque année 900 millions en France. 900 millions et vous en vendez 300 à 400 000 ? Donc, il y a encore un peu de part de marché à aller chercher. Exactement. Donc, pour nous, véritable challenge de redonner de la valeur. Et donc, dans les choix, ce qu'on a fait, le premier choix qu'on a fait, c'était effectivement le design. Le deuxième choix, c'était au niveau des matières. On voulait absolument se débarrasser de l'aluminium. Alors, ça tombait bien puisqu'on n'avait pas forcément la contrainte de la longue conservation d'un produit sur les rayons des supermarchés. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a un produit qui est en plastique, certes. C'est un complexe plastique. Là-dessus, on n'a pas changé, même si on aurait préféré trouver une matière magique qui apportait exactement les mêmes avantages que le plastique sans les inconvénients. Ce que l'on voulait absolument faire, c'est que ce n'était pas forcément de faire un produit qui soit recyclable. Pour nous, ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu était vraiment de faire quelque chose qui soit durable, que les consommateurs puissent garder plusieurs années, puissent mettre au lave-vaisselle, dans le congélateur, au micro-ondes. une utilisation maximale, parce qu'au passage, on n'est pas obligé de mettre de la compote dans ce genre de gourde. On peut utiliser plein d'autres contenus, des contenus chauds, par exemple, de l'alimentation pour bébés, des contenus froids, yaourts, smoothies et autres. Donc, on a vraiment amélioré le format jetable en lui donnant d'autres possibilités. Et il y a combien de matières aujourd'hui dans un squeeze ? Trois. Trois. On est en train de travailler sur deux, et même peut-être une. Parce qu'on sait que le vecteur de la recyclabilité, c'est le fait qu'il n'y ait pas trop de matières mélangées. Donc, le premier point, c'était d'enlever l'aluminium, et puis ensuite de travailler sur le nombre de matières. Et idéalement, pouvoir faire du monomatière, tout à fait. Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce point un peu conception, matière ? Oui. Je vais vous laisser vous présenter et nous dire ce que vous faites en deux mots, et puis poser votre question. Valentine, je porte un projet de création d'entreprise à mi-chemin entre le modèle classique et le modèle durable. Bravo. Et j'essaye d'accompagner justement les transformations dans ce sens. Ma question était toute simple par rapport à la matière plastique, parce qu'aujourd'hui, c'est haro sur le plastique. Alors que moi, j'adore cette matière. Je trouve que c'est durable pour le coup. Y a-t-il des phtalates dedans ? Non. Parce que comme c'est une matière souple, qu'est-ce qui rend la matière souple ? Alors, aujourd'hui, il y a des phtalates qui sont autorisées par la loi et des phtalates qui ne sont pas autorisées par la loi. Et nos produits sont complètement conformes à la régulation européenne. Nous, ce que l'on voulait, c'est avoir une matière qui soit souple, mais pas trop souple. Et pour le coup, c'est une des raisons pour lesquelles on a une des couches plastiques, celle du milieu, qui est de la polyamide. Et effectivement, ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est que souvent, maintenant, on est sur une logique anti-plastique absolue. Et ce qu'on prône et ce qu'on voit, c'est en fait de se dire que tout dépend de l'usage qu'on en fait, évidemment. Et c'est là où je trouve ça intéressant dans le modèle de Squeeze, c'est de se dire la durabilité. C'est ce que tu me disais quand on préparait Nicolas. La durabilité passe au-dessus de la recyclabilité, même si c'est évidemment un axe de travail. Parce qu'effectivement, si on n'est pas durable, si on n'est pas pratique, et que les parents achètent, mais qu'au bout de 10 utilisations, ils arrêtent d'utiliser Squeeze, ça n'a pas de sens. Donc c'est bien là où il y a un enjeu d'être dans cette logique de réutilisation et de circularité. Exactement. Du coup, si je reprends l'histoire, j'avais envie de reprendre un petit peu sur la partie fournisseur, parce que je pense que c'est un point de difficulté que peuvent rencontrer beaucoup de porteurs de projets quand ils initient une activité, puisqu'on n'a pas forcément tout de suite des volumes de Danone qui permettent de pouvoir trouver tout de suite un fournisseur. Donc là, ce fameux fournisseur suisse qui vous a fait confiance, je trouve que l'histoire est intéressante, parce qu'en fait, c'est un chef d'entreprise qui vous a fait confiance, mais son équipe derrière ne suivait pas forcément, ou en tout cas, ce n'était pas forcément spontanément naturel pour eux d'aller vers votre produit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a fait pencher la balance et puis peut-être le prix que vous avez gagné, qui vous a aidé aussi ? Exactement. Effectivement, lorsqu'on a commencé à produire les squeezes dans cette usine qui se trouve en Suisse, on a eu vraiment des difficultés au niveau de la qualité des produits, mais des difficultés d'ordre esthétique, d'ordre fonctionnel, vraiment nombreuses. Et on va dire l'investissement de départ de la part de cet industriel qui consistait à modifier sa machine n'était pas le seul investissement que l'ensemble de l'entreprise devait faire. Ce qu'elle devait faire aussi comme investissement, c'était passer du temps à améliorer la qualité et à accepter les remarques que nous, on pouvait faire sur l'acceptabilité des défauts. Voilà, travailler pour améliorer les process et puis au départ, accepter de dire que certaines gourdes allaient aller au rebut parce qu'elles n'étaient juste pas vendables. On a fait beaucoup de retouches nous-mêmes dans notre salon, je vais même dire avec nos enfants et des ciseaux à ongles. On a quelques souvenirs de retouches pour que les produits soient parfaits et c'était tout sauf industriel. Mais quand vous démarrez au départ, vous n'êtes pas du tout sur des volumes en milliers. C'était les quelques premières centaines de gourdes squeeze. Et on a d'ailleurs beaucoup de bons souvenirs de cette période-là. Mais effectivement, le vrai challenge, ça a été de convaincre l'ensemble de l'équipe parce que l'ensemble de l'équipe ne voyait pas du tout les volumes arriver, avait bien compris que le réutilisable, ça n'amènerait jamais à 900 millions de gourdes à produire dans leur usine. Et par contre, on leur demandait des efforts assez hallucinants. pour des produits qui, derrière, allaient se vendre à 6 euros, mais on ne les achetait pas à 6 euros non plus à cet industriel. Donc derrière, faire comprendre à la totalité de l'équipe de ce fournisseur que ça allait marcher et que c'était un business model viable, ça, ça a été un véritable challenge. Et effectivement, comme tu le dis, il y a un prix qui nous a aidés. C'est un prix qui nous est venu d'une grande enseigne de la distribution française. qui, en fait, lorsqu'on a présenté les prototypes au Salon Baby en avril 2014 à Paris, a vu notre produit et nous a dit « mais ça fait deux ans qu'on essaie de faire ce produit-là, on n'y arrive pas, comment vous faites, qu'est-ce qui se passe, etc. » Ils ont voulu faire un partenariat avec nous. On n'a pas réussi à se mettre d'accord parce que nous, on voulait vraiment avoir une marque française qui s'appelait Squeeze et défendre un projet avec des valeurs. Et ce n'était pas exactement le projet qu'ils avaient en tête. Mais ils nous ont quand même inscrits à leur concours de l'innovation de leur enseigne. Et après quelques pitches et quelques échanges, on a gagné ce prix-là qui nous a permis d'avoir la possibilité de mettre nos produits dans la totalité des magasins de leur enseigne. À l'époque, ça représentait 1 500 magasins, ce qui n'était pas négligeable. Donc, le montant de notre première commande quand on a commencé se chiffrait en plusieurs centaines de milliers d'euros. Là aussi, quand on y pense, c'est un coup de chance extraordinaire parce que ça nous évitait de passer par la case banque au départ ou la case autre financement. Et effectivement, une visibilité énorme parce que 1 500 magasins en France, ça veut dire que tous les 10 kilomètres, on peut trouver votre produit. Oui, en théorie. Quand vous rentrez dans ce genre de distribution, c'est mieux d'avoir une force commerciale. Nous, on était deux à l'époque et on avait juste mis 20 000 euros sur la table pour pouvoir lancer le projet. Donc, on n'avait pas de force commerciale. Donc, forcément, les produits ont mis un petit peu de temps avant d'arriver sur les rayons. Par contre, cette commande-là, elle a effectivement permis de convaincre la totalité de l'usine. Voilà. Alors, on va continuer à avancer dans l'histoire de Squeeze, mais est-ce qu'il y a des questions sur ce démarrage de projet ? Olivier. Olivier. Je vais reprendre ma casquette d'acheteur de ces 15 dernières années. Je vais être un peu provoque. Je vais faire acheteur de base. Mais gentil. Mais gentil. Vous êtes monosource, dépendant de nos fournisseurs. qui a la techno, sur lequel vous ne représentez rien en termes de revenus, comment vous gérez votre relation fournisseur ? Alors, c'est une très bonne question d'acheteur. Merci de l'avoir posée. Alors, cette relation, elle a commencé par des liens d'amitié. Très vite, on s'est lié d'amitié avec le dirigeant de cette entreprise, qui malheureusement est décédé depuis. Mais la personne qui a pris le relais, on a noué le même genre de lien. Et c'était important des deux côtés, en fait. Et je pense que sans ce fit, au départ, ça n'aurait probablement pas pu se faire. Alors après, oui, derrière, on a mis en place des contrats. Et oui, on a mis des contrats qui nous lient plutôt pas mal, le fournisseur et notre entreprise, et qui font qu'à priori, il n'y a pas de raison que ce fournisseur travaille pour d'autres entreprises. Et on a eu l'occasion de le tester, puisque ce fournisseur a été consulté par d'autres. Et dans les 24 heures, on était au courant de la consultation. Et derrière, on pouvait échanger directement avec ceux qui auraient voulu fabriquer ce genre de produit chez notre fournisseur. Donc oui, on a un certain type de contrat avec notre fournisseur. Ça se passe vraiment très bien. Et oui, effectivement, après, on s'engage et on a pris des risques sur les engagements en volume. Pendant les cinq premières années, on ne s'est pas mis sur des engagements en volume. Ils comprenaient très bien qu'avec de la réutilisation et lancer ce type de produit, surtout en 2014, on ne parlait pas beaucoup de zéro déchet ou d'économie circulaire, en tout cas moins qu'aujourd'hui. Donc, ils nous ont donné notre chance. Et de notre côté, oui, on est fidèles aussi à ce fournisseur-là. Alors par contre, c'est vrai que ça amène plein de questions derrière. Qu'est-ce qui se passe en cas de gros problèmes techniques ? Qu'est-ce qui se passe si le fournisseur prend feu ? Ce que je ne souhaite pas. Voilà. Et toutes ces questions-là, on travaille à pouvoir y répondre en travaillant sur des alternatives possibles en cas de problème. Mais aujourd'hui, ce fournisseur est un des seuls à avoir fait ce choix d'aller vers le réutilisable pour ce type de produit. Et je peux vous dire que le temps qu'il nous a fallu avec une expérience industrielle de leur côté et d'une autre pour atteindre le niveau de qualité que l'on a, ce n'est pas forcément simple. Par contre, je crois que tu me disais que ça avait de la valeur ajoutée pour finalement aussi ses autres clients. C'est-à-dire que ce travail de fonds qu'ils ont dû faire avec vous a été apporté ses fruits pour les autres clients. Exactement. Tout à fait bénéfique pour tous les autres clients qui étaient sur d'autres types de produits. Toujours du packaging flexible, mais pour le coup, peut-être jetable. Tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment, en fait, dans l'économie circulaire et dans toute économie, de toute façon, il y a des liens d'interaction avec sa chaîne de valeur et que s'il y a un maillon qui change, en fait, ça fait bouger aussi les autres maillons. Et c'est ça à quoi on croit au sein de l'association Soluciaire. C'est pour ça qu'on est très convaincus de l'importance de la collaboration entre les différentes entreprises. Puisqu'on est sur les questions Provoque, qu'est-ce qui empêche, pourquoi est-ce qu'un consommateur va acheter du Squeeze plutôt que d'acheter une gourde faite en Chine peut-être moins chère ou je ne sais pas si ça existe, mais j'imagine que ça ne doit pas être très compliqué à imaginer qu'il y ait de l'importation qui se fasse sur ce genre de produit. Est-ce qu'il y a de la concurrence là-dessus et c'est quoi votre valeur ajoutée ? Alors aujourd'hui, il en va de la responsabilité effectivement des consommateurs, mais aussi des metteurs sur le marché, donc les distributeurs. Aujourd'hui, le type de distribution qu'on a choisi sur ces sept premières années, hormis l'opération qu'on a eue avec une enseigne de la grande distribution dont je vous ai parlé tout à l'heure, hormis cela, nos circuits de distribution sont des circuits de distribution spécialisés, à savoir des magasins de périculture, des magasins d'art de la table, des magasins bio, des enseignes de magasins bio, des magasins vrac. Pourquoi ? Parce que quand on a commencé, nos clients potentiels se trouvaient dans ces enseignes, ou avaient l'habitude d'aller dans ces enseignes et pas trop dans la grande distribution. Donc, ces enseignes-là, ces réseaux de distribution avec qui on travaille depuis 2014, ils ont fait le choix de reconnaître nos valeurs. Et ils ont fait le choix de dire, on va travailler avec une entreprise qui a ces valeurs-là, qui fait du made in Europe, qui fait de la qualité. Alors oui, c'est un positionnement un peu plus cher, mais si on fait le calcul par rapport à des gourdes à usage unique, une famille avec un enfant va économiser à peu près 100 euros sur une année, en passant à la gourde réutilisable. Donc finalement, ce n'est pas si cher que ça, 6 euros pour une gourde. Donc ces enseignes avec qui on travaille, ces circuits de distribution, ont fait ce choix. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin bio, vous trouvez Squeeze et vous ne trouvez pas les marques chinoises. Quand vous allez dans un magasin vrac, c'est pareil. Il y a quelques enseignes, et c'est plutôt des enseignes digitales, qui ont des choix différents parce que beaucoup plus automatisés, des marketplaces américaines qui envoient des gens dans l'espace, par exemple. Elles ont toutes les marques possibles et imaginables. Donc oui, aujourd'hui, maintenant, vous trouvez bien 15 marques de gourdes réutilisables sur Amazon. Et ça n'a pas empêché Squeeze de se développer ? Pas du tout. Parce que c'est quoi, du coup, la croissance ? Si on avance dans l'histoire, donc on comprend qu'il y a eu ce prix, et puis ensuite ce choix de distribution spécialisée qui fait que le produit a trouvé son public. Et donc c'est quoi la croissance de l'entreprise ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus la vision business et puis développement ? Oui. Si on part du point de départ, on a commencé à 2, avec 20 000 euros. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On est 16. On a réalisé une levée de fonds, effectivement, comme tu disais, en juillet 2020, avec des fonds à impact qui sont à nos côtés et qui ont été à nos côtés dans un moment difficile, où ce n'était pas forcément extrêmement simple de vendre des produits nomades quand les gens étaient confinés. La levée de fonds s'est bien faite à ce moment-là. Et donc depuis juillet 2020, on fait grandir notre équipe. On investit dans des innovations. Comme vous l'avez compris, on est resté avec une marque, donc monomarque et monoproduits, pendant à peu près 5-6 ans. Donc c'était uniquement cette gourde réutilisable et une marque qui s'appelle Squeeze à l'attention des enfants. Depuis, on a sorti une deuxième marque qui s'appelle Feel Good avec une bento végétale, donc faite à partir de canne à sucre. Ça ressemble à du plastique pétrochimique, mais ce n'en est pas. Vous pourrez regarder à la fin de la conférence de plus près, si vous le souhaitez. Cette marque Feel Good est spécialisée dans le zéro déchet et dans les contenants réutilisables pour toute la famille. On lance de nouveaux produits actuellement qui s'appellent les sacs à vrac. Extrêmement pratiques. On reprend l'idée du format complètement adopté par les Français. Là, pour le coup, vous voyez le sucre en poudre dans ce genre de sac. Là, cette fois-ci, le zip est sur la partie haute et vous pouvez remplir vos sacs à vrac directement dans les magasins vrac. Et là, vous avez aussi la praticité, le fait que ce soit extrêmement léger, pas cassable comme d'autres matériaux. Et puis, pas besoin de transfert dans d'autres contenants. Une fois que vous arrivez à la maison, vous gardez ça comme ça. Et là, on va lancer une troisième marque qui, pour le coup, sera en circuit de distribution. Grande surface, GMS. Cette troisième marque, elle fera quoi comme produit ? C'est les mêmes produits ? On va partir sur des produits dans un concept assez similaire mais avec des différences sur quelques fonctionnalités. Vu qu'ils seront lancés dans moins d'un mois, vous verrez très prochainement. Mais effectivement, on commencera avec une gourde réutilisable parce qu'on sait bien les faire et qu'on pense qu'aujourd'hui, la totalité des Français est prête pour ce genre de produit. Est-ce que tu as senti la différence de maturité du consommateur ? Et je crois que tu me disais, tu as senti que post-confinement, il y avait une accélération ? Oui, oui, tout à fait. Dès septembre 2020, il y a eu un véritable bond dans la consommation générale des Français mais pour nos produits aussi. Et effectivement, il y a une prise de conscience. On sent que ce n'est pas un problème de passer au réutilisable et d'avoir des contenants chez soi. et ce n'est pas un problème de remplir, de mettre du contenu dans un contenant. Si c'est pour économiser des déchets, ça a du sens. Et ce petit geste ne devient pas grand-chose par rapport à ce qu'il permet d'économiser. Si on fait le calcul et si on prend la borne basse du nombre d'utilisations, on a parlé de 50 utilisations pour une gourde squeeze, 50 utilisations minimum. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a aidé à faire économiser à la planète ou épargner à la planète l'équivalent de 100 millions de gourdes à usage unique. On est près sur une année de 100 millions ? Alors, c'est par rapport à 900 millions. Ah oui, non, par rapport à 900 millions. Il y a encore beaucoup à faire. Par rapport à 900 millions, juste en France, de gourdes qui sont jetées. Ok, ça marche. Mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà ça, exactement. Avant qu'on passe sur la partie un peu plus innovation, parce que tu as commencé à ouvrir la porte là-dessus, est-ce qu'il y a des questions sur la partie business, croissance, développement ? Oui, il y a plein de questions. On va prendre celle-là du fond et puis il y en aura une devant après. On a plus ciblé le marché français, mais le marché international, vous vous êtes positionné également ? On s'est positionné sur certains marchés à l'international, principalement Europe. Et pour être encore plus précis, Allemagne en numéro 1. Pour nous, l'Allemagne, c'est à peu près 35% de notre chiffre d'affaires. Donc on s'est pas mal positionné. Après, on est présent en Suisse, bien sûr, en Belgique, aux Pays-Bas, et on commence sur le marché américain. Alors quand je dis américain, au sens large, en Amérique du Nord, c'est le Canada qui est plutôt leader sur le zéro déchet, le VRAC, un peu comme la France en Europe. Donc voilà, on va sans aucun doute commencer par le Canada. Il y avait une question aussi devant. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner par une structure pendant toute cette création d'entreprise, finalement ? Alors, oui, on a travaillé avec la CCI de notre région parce qu'on avait des compétences vraiment complémentaires, Elisabeth, mon épouse, et moi-même, quand on a commencé à deux. Il y avait une compétence qu'on n'avait pas, ni l'un ni l'autre, sachant que mon épouse était sage-femme avant et il y avait plutôt des compétences de communicante et de créative et que moi, j'étais ingénieur dans l'automobile et j'avais peut-être plus de compétences techniques, managériales, on va dire finance aussi et puis industrielles. Par contre, il n'y avait pas de compétences business development chez nous, ce qui est problématique quand on a un moment où on veut mettre le produit dans les mains du consommateur. Donc oui, on s'est fait accompagner sur ces sujets-là par la CCI des Yvelines. Après, on s'est fait aussi accompagner par d'autres types de structures financièrement puisqu'on travaille avec Initiative France avec des prêts d'honneur à plusieurs reprises. Alors peut-être sur la partie innovation, on disait, donc tu nous montrais qu'il y a des développements qui sont en cours. C'est peut-être comprendre un petit peu comment est venu ce besoin d'innovation, cette envie, comment ça s'est géré, est-ce que c'est de l'interne, est-ce que c'est lié à la levée de fonds ? Et puis, quand on a préparé, tu nous disais finalement en France, on est leader sur le vrac. Je trouvais ça intéressant de se dire que la France était plutôt en avance a priori sur ces sujets-là. Donc est-ce que c'est de ce constat-là que vous avez dit, il faut qu'on élargisse le panel de notre offre ? Alors il y a ce constat et puis il y a aussi une volonté d'impact. quand on a commencé, au départ, c'était une simple idée, une opportunité. Et puis vraiment, au tout départ, c'était simplement une idée pour notre famille, vraiment minime. Et puis, au fur et à mesure que le projet s'est développé, on s'est dit qu'on peut avoir plus d'impact. Et de toute façon, si on veut faire changer les choses au niveau de la génération des déchets, on peut emmener d'autres gens avec nous et on peut convaincre des consommateurs. Alors oui, ce n'est pas simple d'innover et ce n'est pas simple de faire changer les habitudes. Ce n'est pas simple d'être précurseur. C'est un coût. C'est un coût parce que le marketing du premier rentrant est toujours plus cher. En général, on dit d'ailleurs que c'est souvent le second qui arrive sur le marché qui récolte tout le travail qui a été fait par le premier. Mais ce n'est pas grave. On en était conscient et c'est ce qu'on voulait faire. On a fait ce choix d'investir dans la communication avec nos moyens, bien évidemment. Si on avait eu les moyens d'autres fabricants, on aurait pu faire encore plus. On a fait ce choix-là et à un moment, vous faites un constat et vous dites j'ai embarqué pas mal de monde mais je peux aller encore plus loin et je peux aller encore plus loin aussi avec d'autres produits, d'autres innovations. À un moment, on s'est posé la question de se dire est-ce qu'on va dans le contenu ? Parce qu'on fait des contenants, est-ce que ça peut être intéressant de faire du contenu ? Et on s'est posé la question pendant pas mal de temps. Au moins six mois, un an. Il y a eu pas mal d'échanges dans l'équipe qui avaient déjà grandi un petit peu à l'époque. Et en fait, on s'est dit non, le contenu, il y en a plein qui savent très bien faire ça. Ça nécessite des compétences que nous, on n'a pas. Pour le coup, on n'avait jamais été ni l'un ni l'autre dans l'agroalimentaire. ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est des contenants réutilisables. On sait en faire un type et puis on peut en faire plein d'autres. L'idée de la bento, on l'avait déjà depuis longtemps, une bento responsable. L'idée des sacs vrac, elle est venue très vite en regardant ce qui se passait dans les magasins vrac. Quand vous allez dans un magasin vrac, le constat est assez rapide. Ce qu'on vous propose, c'est des sachets craft, c'est des bocaux en verre et c'est des contenants en textile. Ils ont tous leurs avantages mais surtout leurs inconvénients. À Paris, en l'occurrence, les bocaux à bicyclette ou à métro, ça a quand même ses limites. Ça se casse, c'est lourd. Sac textile, ce n'est pas pour tous les contenus, ça c'est certain. Tout ce qui est un petit peu pâteux ou liquide, oublié. Et puis, les sacs craft, c'est la fausse bonne idée. OK, c'est léger, très bien, c'est gratuit. Par contre, c'est un mélange de carton, papier et plastique. Il y a forcément du plastique à l'intérieur et c'est tout sauf réutilisable. Alors si, peut-être deux ou trois fois. Sincèrement, on doit pouvoir faire mieux et c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à braver un peu le plastique bashing qu'il y a actuellement parce qu'on peut faire du plastique durable, très durable, réutilisable et qui apporte tous les avantages que les autres solutions n'apportent pas et qui permet l'adoption. Aujourd'hui, si on veut convaincre des gens de faire du vrac, autre que les early adopters, il va falloir avoir des solutions pratiques. Il ne faut pas qu'on passe trois heures dans les magasins parce qu'on cherche les produits et puis on a envie d'avoir quelque chose d'ultra pratique, pas de perte de temps à transvaser d'un contenant ou d'un sac craft à un bocal à la maison, des choses comme ça. Donc oui, je dirais, le développement du vrac et la vitesse aussi de développement, vous pouvez dire, mais on peut avoir un impact et puis ce sont des circuits de distribution qu'on connaît bien et qu'on a envie d'aider parce que vraiment, on y croit. Et aujourd'hui, le vrac se développe en France, au Canada et l'Europe, le reste de l'Europe commence à suivre. L'Allemagne s'est enfin lancée sur le sujet. C'était très, c'est considéré comme assez hippie jusqu'à il n'y a pas longtemps en Allemagne mais là, ça y est, on sent un déclenchement. Donc voilà, ça bouge de ce côté-là. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie justement plutôt innovation, gestion de l'innovation ? Oui. Que deviennent les contenants en fin de vie ? Du coup, est-ce que... Alors, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Ce n'est pas notre première préoccupation. Je rappelle, nous, on veut des contenants durables et c'est ça aussi qu'on veut passer comme message. C'est que là, et vous voyez comment on est programmé avec le recyclage et la solution à tout. Oui, sauf que le recyclage, non, n'est pas la solution à tout. Aujourd'hui, le recyclage a énormément d'impact négatif en termes d'énergie pour reproduire quelque chose à partir d'une matière. Forcément, il va falloir utiliser de l'énergie et derrière, émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc aujourd'hui, l'objectif n'est pas forcément le recyclage chez nous, même si vous prenez la bento, elle est recyclable. vous prenez les sacs vrac ainsi que les sacs à goûter ou bien les gourdes réutilisables. Aujourd'hui, vous pouvez les mettre dans les centres de tri. Certains centres de tri peuvent les tri ou les recycler. Pas tous en France. Et effectivement, on travaille aussi en parallèle de l'augmentation de la durabilité à rendre ces produits recyclables et quand on dit recyclables, avec le plus de valeur possible. On va dire ça comme ça. L'impact, il est d'abord sur la réutilisation et sur le fait que les consommateurs utilisent... Oui, et c'est assez intéressant parce que nos investisseurs à impact qui travaillent avec nous ont la même vision des choses. S'il y avait une priorité à faire, préférez-vous rendre vos produits recyclables ou les rendre ou doubler leur durabilité ? En termes d'impact, il n'y a aucun problème. En termes de greenwashing, je ne dis pas. dire que nos produits sont recyclables, que tous nos produits sont recyclables dans tous les centres français, ce serait top. Mais ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, nous, on cherche à améliorer notre impact et nos investisseurs aussi. Donc, nous, on travaille d'abord sur la durabilité et aussi sur la recyclabilité, bien sûr. Ça marche. Il y a un dernier point que je voulais aborder, c'était le fait qu'on a beaucoup parlé du coup, business model, innovation et impact environnemental. Mais, le développement de Squeeze se fait aussi sur un développement social et avec une gestion, on va dire, une préoccupation en tout cas sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de Bicorp et puis de comment vous gérez tout ce qui est entreprise et l'insertion, impact social ? D'accord. À partir du moment où les deux cofondateurs quittaient leur carrière respective pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on s'était dit qu'on allait faire une entreprise qui soit, on l'espérait et on est plutôt assez content jusqu'à présent, à l'image de nous-mêmes et de la façon dont on éduquait nos enfants. Et donc, pour nous, les aspects sociaux et l'impact social étaient aussi important que l'impact environnemental. Aussi important. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre et de manière générale, on souhaite que notre entreprise puisse avoir un impact sur l'ensemble, un impact positif sur l'ensemble de ces parties prenantes, pas que les actionnaires. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les communautés locales, effectivement, l'environnement, nos clients, nos fournisseurs, nos salariés, toutes ces parties prenantes. Et donc, très vite, dans les choix qu'on a faits, vous trouverez ces traces-là. Alors, on a décidé, au départ, de travailler avec un ESAT sur la partie conditionnement de nos produits et stockage, un ESAT qui est à 5 km de chez nous. Depuis, on travaille aussi avec un EAA, un établissement adapté, qui est à, alors là, c'est plus 3 km d'handicap, effectivement. Donc, c'est, dès le départ, c'était dans notre ADN et, enfin, nous, ça nous a semblé complètement naturel. on a aussi décidé d'investir dans des projets associatifs chaque année, quel que soit notre résultat net, qu'on soit en perte ou en bénéfice, 2% de notre chiffre d'affaires. Alors, 2%, c'est pas mal, même si, en absolu, quand vous faites un million de chiffres d'affaires, c'est pas énorme, mais c'est pas mal pour une petite entreprise comme la nôtre. Et donc, on a travaillé avec Care France sur certains projets, avec le Rire Médecin et avec une association qui s'appelle la FAO, l'association française de la trésie de l'ésophage. Voilà, pour nous, des projets qui faisaient sens et on continue et voilà, on s'est engagé et ça fait partie des choses qu'on ne peut pas modifier dans notre gouvernance. Et pour graver ça encore plus dans le marbre, on s'est dit que c'était important d'être Bicorp et d'être société à mission. Qui connaît Bicorp dans la salle ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer en deux mots le principe de Bicorp ? Donc, Bicorp, c'est d'abord un mouvement d'entreprise, d'entrepreneur qui cherche à faire bouger les choses et comme je vous le disais tout à l'heure, en ayant le maximum d'impact positif et le maximum d'impact positif sur beaucoup de parties prenantes et sur les parties prenantes des entreprises. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise puisse devenir Bicorp, elle doit répondre à un questionnaire et être audité sur un certain nombre d'items, sur un certain nombre de thématiques qui sont en fait des thématiques de mesure d'impact sur toutes les parties prenantes que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, et sur cet audit qui contient 200 points, il faut avoir 80 points pour devenir Bicorp. Une entreprise moyenne, standard, qui n'a pas fait de révolution particulière, va obtenir 50 points. Ça, c'est la moyenne des entreprises qui aujourd'hui tentent de devenir Bicorp. La moyenne obtenue, c'est 50 points. Aujourd'hui, on a fait partie des premiers en France à être Bicorp. C'était en 2015, sachant que le mouvement a été créé il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années aux Etats-Unis et est devenu réellement international aujourd'hui. Et aujourd'hui, en France, alors je n'ai pas le nombre exact, mais il y a plusieurs centaines d'entreprises françaises qui sont Bicorp et avec un certain nombre de points. sachant que pour nous, on fait partie des entreprises avec les meilleurs scores en France et on a 133 points. Et 133 points, vous voyez que c'est encore très, très loin de 200. Donc ça veut dire qu'on est encore très perfectible et on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais c'est bien parce que ça nous donne une feuille de route qui est passionnante, qui est aussi très engageante, très impliquante pour nos équipes et toujours extrêmement stimulante. On veut toujours faire mieux, on veut toujours avoir plus d'impact. Je vous rappelle, c'est une mesure d'impact. Et derrière, je parlais de mouvement au départ, c'est vraiment une communauté d'entreprises qui partage des valeurs et quand vous êtes dans un mouvement ou dans une association qui a certaines valeurs, vous vous reconnaissez facilement dans les membres de cette association et c'est encore plus facile de faire du business avec ces entreprises. aujourd'hui, vous ne serez pas surpris si je vous disais que j'ai des fournisseurs qui sont Bicorp, des clients qui sont Bicorp, des prestataires avec qui on travaille depuis un petit bout de temps qui sont Bicorp aussi. Et puis, peut-être dans très peu de temps, des partenaires contenus qui seront Bicorp. Merci. Est-ce qu'il reste quelques questions avant qu'on clôture ? Oui, au fond, Sonia ? Bonjour. Je suis chargé d'une mission de RSE dans une entreprise du département et j'utilise les outils de Bicorp. La pause pub est finie. On vous invite à reprendre la question. Merci. Et du coup, notamment l'outil de mesure d'impact. Oui. Je me posais la question sur votre démarche. Est-ce que vous avez utilisé cette mesure d'impact comme vous avez dit une feuille de route mais est-ce que du coup vous avez mené des actions pour compléter cette feuille de route ou vous aviez votre propre feuille de route qui se retrouvait à se recouper avec la démarche et les recommandations Bicorp qui ont fait que du coup vous avez pu vous faire certifier ? Oui. On avait déjà une feuille de route au départ mais je ne vous cache pas que l'exhaustivité du BIA qui est le B-Impact Assessment de Bicorp et le caractère très transversal finalement de ce questionnaire nous ont beaucoup inspiré pour faire évoluer notre feuille de route et prendre en compte un certain nombre de ces critères. Sachant qu'en plus dans le BIA vous pouvez avoir les meilleurs plans d'action ou les plans d'action des meilleurs Bicorp qui ont été partagés. Il y a des retours d'expérience il y a vraiment des partages d'informations extrêmement intéressants sur les pratiques des autres entreprises pour améliorer son impact. Donc oui on a beaucoup utilisé ça et on continue de l'utiliser sachant qu'en plus il s'enrichit tous les ans et que ce questionnaire se sévérise aussi tous les ans. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors peut-être dans ce cas le mot de la fin j'ai envie de te dire on était ici pour parler aussi d'économie circulaire est-ce que tu peux nous dire que ça représente pour toi l'économie circulaire par rapport à tout ce que vous avez développé ? Alors je pense que ça ça représente pour nous un incontournable mais un incontournable pour la gestion des déchets mais finalement pour notre vie de tous les jours. On voit aujourd'hui les catastrophes climatiques qui augmentent et je suis désolé de le remettre et je ne veux pas que ce soit anxiogène. Par contre on est en train vraiment de se dire et d'en prendre conscience au niveau de la planète que si on ne change pas quelque chose dans nos modes de vie ça ne va pas le faire. Il y a un moment ça va vraiment coincer. Alors nous on a choisi effectivement le thème des déchets mais dans un sens plus large l'économie circulaire et la vraie économie circulaire c'est-à-dire revenir peut-être à des modes de consommation plus adaptés des modes aussi de conception d'innovation avec des choix de matériaux plus adaptés pour de la durabilité. Si on ne va pas dans cette direction on va dans le mur. Donc voilà nous c'était après 15 ans d'automobiles j'étais ravi de plonger dans ce monde-là et qui moi j'en suis convaincu et le monde de demain est inévitable et l'idée c'est d'essayer d'embarquer tous les acteurs avec nous consommateurs entreprises et puis bien évidemment les pouvoirs publics pour aller dans cette direction-là et il faut accélérer le mouvement il faut aller vite. Merci Nicolas je pense qu'on peut l'applaudir bien fort merci pour ce témoignage Merci à tous pour clôturer et vous laisser le temps d'aller déjeuner je voudrais juste dire un mot je veux bien la slide suivante s'il vous plaît sur Solucir donc Solucir comme vous l'avez compris c'est une association qui oeuvre pour justement faire en sorte qu'on embarque un maximum de monde sur l'économie circulaire ce que je vous invite ce que je vous invite à faire c'est éventuellement sortir vos téléphones allez-y sortez vos téléphones d'aller au mois de février et de noter la date du 2 et 3 février puisque c'est la date où on sera dans ce lieu pour parler d'économie circulaire on aura des solutions circulaires 80 exposants de Savoie Hauts-de-Savoie qui présenteront des solutions des modèles qui développent sur le thème de l'économie circulaire à destination des professionnels on aura des conférences aspirantes on aura des ateliers pour repenser ses pratiques et son business model donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur ce moment-là et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur Solucir on est à votre disposition et sinon vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet solucir.org avec notamment l'accès à la newsletter et au fait qu'on fasse des présentations mensuelles de l'association en visio tous les premiers mardis du mois voilà merci beaucoup pour votre présence et votre participation et je vous souhaite un bon salon merci Sous-titrage ST' 501